La Manette vous ouvre ses archives, 10 ans d'interviews par la Fédération Vérault. Avec moi dans l'émission La Manette, Vérault qui va nous parler du festival de Davignac. Alors je vais te laisser un petit peu d'abord te présenter et nous expliquer un petit peu quel est ton rôle dans la structure. Alors je suis la salariée à mi-temps du festival de Davignac et l'autre mi-temps est sur le festival Olécoeur. Je suis arrivée en février 2007 et donc depuis je travaille pour les deux festivals à mi-temps et ce qui fait un plein temps. D'accord. Travailler sur un festival en région, en Corrèze, qu'est-ce que ça implique ? Puisque c'est vrai que les gens finalement voient juste l'événement en lui-même, l'événement qui finalement est court dans le temps vu du public. Et certains peuvent se demander qu'est-ce qu'un salarié fait six mois sur un festival ? Ça dépend de la structure. Quand il y a plusieurs salariés, les fonctions sont bien réparties. Mais là, comme je suis la seule salariée des deux structures, je m'occupe un peu de tout en amont. Donc c'est vrai que pour organiser un festival, il faut à peu près six mois. On commence par les subventions, les demandes de subventions en amont. Puis après, la programmation et puis tout le reste, tout ce qui est accueil, communication, bénévolat, toutes les démarches de partenariat privé. Et voilà, donc ça prend six mois en tout et pour tout. Si on prend l'exemple un peu plus du festival de Davignac, tu parlais des bénévoles par exemple. Donc ça couvre combien de bénévoles ? À peu près 80 bénévoles, répartis sur une dizaine de régies. Entre la cuisine, accueil artiste, backline, donc ça c'est plutôt technique. Hébergement, qu'est-ce que j'oublie ? Snacks, bars, billetteries, tickets boissons. Voilà, à peu près 80. Et c'est une association, le festival de Davignac ? Oui, c'est une association qui existe depuis 1972. Au début, c'était autour de l'école de Bourret de Davignac. Donc c'était le foyer rural et l'école de Bourret de Davignac, donc en 72. Et à partir de 87, des concerts rock ont été intégrés au festival de printemps. Donc ils étaient toujours autour du 1er mai. Et depuis, la tendance s'est inversée. C'est plus un festival rock avec un peu de trad le dimanche. Mais là, cette année, ça sera le vendredi 1er mai. D'accord. Comment, un petit peu, si tu as l'historique, on passe d'une activité complètement bénévole à arriver justement à professionnaliser un petit peu, à asseoir les choses et à recourir à un salarié ? Le foyer rural n'avait pas de salarié avant un mois, avant 2007. Je pense que ce qui se passait, c'est que les gens faisaient avec les moyens du bord. Chacun se répartissait des tâches, voilà, pour que tout se passe bien. Mais je pense que la professionnalisation, elle va surtout avec peut-être la programmation, le fait de travailler avec des tourneurs et des musiciens professionnels qui ont besoin d'avoir déjà une équipe technique professionnelle. Ça commence par là, avant d'avoir un salarié administratif. C'est d'abord la technique qui se professionnalise. Et puis après, selon l'évolution du festival, on embauche quelqu'un ou à mi-temps, comme moi, ou à plein temps, où il y a plusieurs emplois. T'expliquer que tu travailles six mois sur un festival, six mois sur un autre, ça veut dire que tu es une salariée indépendante qui est aussi d'une association à une autre ? Ou est-ce que ça veut dire que ces deux structures qui, à un moment donné, se sont réunies en se disant on embauche à nos deux festivals une personne ? C'est ça, c'est la deuxième solution. C'est un emploi associatif régional, donc mutualisé sur deux structures. Les aides sont plus importantes quand c'est mutualisé. Et par rapport au Festival au Lécoeur et au Festival de Davignac, ça suffisait d'avoir une personne à mi-temps à l'année. Voilà, donc les deux sont entendus, c'est les mêmes missions. Ce n'est pas tout à fait le même projet, parce que ce n'est pas le même territoire, mais j'ai les mêmes fonctions pour les deux associations. Est-ce que les deux associations avaient déjà fait des choses ensemble et se connaissaient très bien avant de t'embaucher ? Ou est-ce qu'ils se sont rencontrés dans le but de t'embaucher ? Ils se sont rencontrés dans le but d'embaucher quelqu'un. En fait, ils se connaissaient parce qu'ils sont sur le même territoire, ils se connaissaient de loin, mais ils n'avaient pas vraiment travaillé ensemble. Et là, ça a été l'occasion pour les deux de créer ce poste et ça a rangé tout le monde. Et depuis, tout se passe bien, les deux associations s'entendent bien. Il n'y a pas d'histoire de « j'ai trop d'heures, j'ai pas assez d'heures ». Elles passent plus de temps là ou là, c'est vrai que c'est le même esprit associatif. Nouvelle pause musicale avant d'écouter la deuxième partie de cette interview. Il s'agit de Nomad Saol. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. ... 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